Alors nous voilà, dans la suite de la formation, on va voir les outils pour l'expression sur After Effects. Alors pour ça, on va déjà juste créer une composition. Bon là je suis en 4K, je ne vais peut-être pas me mettre en 4K. On va se mettre en HTTV 25. Voilà, on va créer un petit solide. Voilà, ça suffit. On va voir où est-ce qu'on peut mettre les expressions, appliquer les expressions. C'est sur les valeurs des objets. Donc toutes ces valeurs-là, par exemple, elles vont pouvoir être mises sous expression. Les expressions sont le moyen de contrôler une valeur, une valeur mathématique. Donc on peut y mettre une constante, par exemple, ou alors carrément une formule mathématique ou une fonction, pour pouvoir aller contrôler notre objet. Donc notre objet, ça peut être la position, le scale, la rotation, l'opacité. Ça peut être aussi tous les objets d'un FX, par exemple. Et ça se configure comme ça. Alors il faut faire alt-clic sur le chronomètre, ici. Dès que vous allez faire alt-clic, vous allez voir que ça se met en rouge. Et que vous allez avoir une zone pour mettre le texte. Ça on verra plus tard. Nous, ce qui nous intéresse dans ce cours-là, pour le moment, c'est l'interface. D'accord ? Les outils qu'on va utiliser. Et les outils sont ici. C'est juste ici, dans le petit cercle-là. Hop, ici. Bon, déjà, on peut voir que l'objet, maintenant, est en rouge. Et on a un égal, un graphique, une sorte d'escargot et une flèche. Bon, le égal, c'est pour activer et désactiver l'expression. C'est très pratique quand vous avez plusieurs expressions et qu'il y a un bug quelque part, il y a un truc qui vous gêne. Vous allez pouvoir, comme ça, activer et désactiver certaines expressions pour voir c'est laquelle qui vous pose problème, en fait. Ensuite, on a le graphique, qui est ici. Alors, le graphique, ça va être surtout utile quand on va se mettre en mode graphique, en graphique éditor, ici. Parce que vous allez pouvoir afficher ou désafficher le graphique de votre expression. Ça peut être vraiment très pratique pour avoir une vision d'ensemble sur comment réagit votre modèle mathématique, votre formule mathématique sur votre objet, dans l'expression. Et ensuite, on a... On va se remettre en mode normal. Et ensuite, on a ici l'escargot. Donc, en fait, ça, c'est pour parenter directement une expression, soit une autre expression, ou un autre objet, en tout cas. Un peu comme les liens de parenté qu'on avait vus dans la formation pour les objets directement. Et bien là, on a le même outil pour les expressions. Ce qui peut être pratique pour aller target, pour aller cibler une position, ou pour aller cibler une autre expression dans une composition, ici, ou même dans une autre composition, c'est possible. Et ensuite, on a un outil qui est vraiment très pratique, celui-là aussi, c'est la bibliothèque d'expression. Donc ici, on a toutes les fonctions d'AfterEffect, qui va nous permettre de faire, justement, des expressions. On en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a que je n'ai jamais utilisées. Il y en a que j'utilise très souvent, et j'aimerais bien les avoir plus rapidement même que ça. Mais en tout cas, on a vraiment, vraiment beaucoup d'expressions. Et en plus de ça, vous allez voir, on va voir par la suite. Mais, par exemple, si on prend un random, on a carrément l'explication, donc la valeur minimale avec la valeur maximale, etc. Donc c'est vraiment très pratique, ça va beaucoup nous aider. Et on va voir ça dans la suite de la formation.